Il a une passion particulière pour les balais et aime beaucoup balayer. Il balaye avant, il balaye après et il balaye parfois pendant. Mon premier roman publié, qui est chez Paul, qui s'appelle « J'aime », et celui-ci ont effectivement un thème en commun, à savoir l'amour, qui n'est pas un sujet léger en principe. Dans le premier, dans « J'aime », je pense que ça a été traité d'une manière un peu différente. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un fil, ça a été comme un fil pour moi. C'est pour ça que ce premier texte ne fait qu'une seule phrase. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point. C'est comme si je tirais sur une espèce de fil rouge, sur qu'est-ce que c'est que le sentiment amoureux. Dans celui-ci, qui s'appelle « L'amour simplement », je pense que l'humour a pris beaucoup plus de place sur qu'est-ce que c'est que le sentiment amoureux. Finalement, c'est encore une question qui revient, qui insiste, parce qu'il me semble qu'il y a peu de choses, pour ne pas dire pas du tout, de choses aussi importantes que ce thème-là, et que si on peut en faire quelque chose de drôle en même temps, tant mieux. Parce que l'amour, c'est d'abord et avant tout un impossible. Un impossible qui intéresse tout le monde, un impossible qui est fondateur, un impossible qui rend la vie possible. C'est-à-dire qu'il me semble que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie possible. Alors mon idée, c'était, y a-t-il une écriture de l'amour au quotidien ? Voilà, c'est ça que j'ai essayé de faire, c'est écrire le quotidien d'un amour, d'un amour qui dure depuis longtemps, puisque les deux protagonistes vivent ensemble depuis de nombreuses années. Et qu'est-ce que c'est leur quotidien ? Et comment on peut écrire cet amour au quotidien ? C'est ça qui m'a semblé le point de départ, c'est ça qui me semble être le point de départ de ce texte. Et puis il y a eu aussi un élément déclenchant, il y a un film, un documentaire sur la vie de Nick Cave, le chanteur, ça s'appelle « 20 000 jours sur terre ». Alors « 20 000 jours sur terre », c'est le nombre de jours qu'il a vécu sur terre. Et il raconte, c'est comme ça que le film commence, il dit « Tous les matins, je me lève et je me demande quelle partie de ma femme je vais manger, parce que je suis un cannibale ». Et je trouvais ça quand même extrêmement intéressant, parce qu'il est cannibale de ce qui se passe autour de lui, de sa vie, de sa femme, probablement de ses enfants, je ne sais pas. Et donc, ce qui m'a aussi semblé intéressant, c'est qu'il est cannibale. Mais alors, quelqu'un m'a dit d'ailleurs, c'était assez drôle, « Mais si vous mangez, s'il mange la jambe de sa femme ou le cœur de sa femme, qu'est-ce qui se passe ? Il ne va plus lui en rester. Eh bien si, il lui en reste parce que ça repousse. » Voilà, c'est ça qui m'a frappée. Cette idée du cannibalisme comme source d'inspiration. Ce qui ne veut pas dire qu'il mette en scène sa femme. Il met en scène, finalement, lui-même. Parce qu'il me semble, moi, que toute œuvre est avant tout une autobiographie. Donc, il ne parle pas de sa femme. Il parle du regard qu'il a sur sa femme et de ce qu'il a mangé d'elle, ce qu'il a bouffé d'elle, mais surtout ce qu'il a digéré d'elle. Ce n'est pas un roman sur une passion. Ce n'est pas un roman sur quelque chose d'impossible, de déchirant, de déchiré. Ce n'est pas ça. C'est autre chose. Est-ce que c'est quelque chose de complètement apaisé ? Alors là, ce serait routinier, on s'endormirait. Ce n'est pas non plus de ça qu'il est question. C'est encore autre chose. Les tout petits détails. Et là, il y a une phrase de Virginia Woolf que j'avais placée en exergue de J'aime, que je vais vous lire, parce que je la trouve vraiment intéressante. Bon, mais il y a aussi la Bible qui dit que le... Alors, quelquefois, j'ai trouvé le diable et dans les détails, et d'autres fois, j'ai trouvé Dieu et dans les détails. Et je trouve ça vraiment, voilà, pertinent. C'est dans les détails que ça se passe, que se trouve l'essentiel. Et Virginia Woolf, elle, dit « N'allons pas croire que la vie se vit plus pleinement dans les choses que l'on juge communément grandes que dans celles que l'on juge communément petites. » C'est très important, parce que la vie se vit plus pleinement dans les choses, à mon sens, que l'on juge communément petites. Ce qui m'est apparu aussi, à propos de l'amour dans le couple, c'est que le couple, c'est devenu une valeur. Mais j'ai l'impression que plus tellement l'amour. Parce que c'est difficile, l'amour, c'est difficile. Ça demande d'en passer par beaucoup de pertes, mais au sens non pas désolant, je ne sais pas comment dire ça, du terme. Voilà, c'est une perte profitable, je dirais. Et j'ai vu une vidéo d'Elisabeth Badinter s'interrogeant justement sur le rapport des générations de jeunes femmes actuelles qui lui parlent, qui lui parlaient de leur relation de couple. Et Elisabeth Badinter disant, « En fait, elle me parle de leur compagnon comme d'un homme courageux ou pas, comme d'un bon père, comme de quelqu'un qui réussit professionnellement, etc. Mais, dit-elle, d'amour, il est quand même de plus en plus rarement question. Et elle dit cette très jolie phrase, « C'est une petite musique que je n'entends plus beaucoup. » Et elle regrette, et moi aussi je regrette. Et à la fin de l'interview, au moment où la lumière s'éteint, elle interroge son interviewveuse à son tour et elle dit, « Mais vous, est-ce que vous en avez entendu parler souvent de l'amour chez les jeunes femmes d'aujourd'hui ? » Et l'interview s'arrête là. Donc, savoir si on peut parler de l'amour aujourd'hui comme on en parlait au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, ça, je ne sais pas, c'est une question difficile. Je peux vous dire la façon dont j'en parle, moi, et en quoi elle me semble différente. Parce que, justement, c'est pris à travers le quotidien, à travers des choses extrêmement banales, comment ils lavent le linge, comment, voilà, comment, je ne sais pas, presque, comment ils font la vaisselle, comment ils se comportent en voiture. Vous voyez, des choses dont on se dirait qu'elles sont absolument éloignées de l'idée qu'on peut se faire de l'amour. Sentiment amoureux, ce serait un peu ce que fait la narratrice. Ce serait considérer l'autre comme un pays étranger. C'est-à-dire, je me promène dans un pays que je ne connais pas, un pays lointain, un pays exotique, et j'apprends à découvrir qui est l'autre. C'est-à-dire que je ne vais pas imposer mon regard sur lui, sur le monde. Je ne vais pas lui imposer mon regard sur le monde, mais je vais observer son regard sur le monde. Et je vais être surprise. Voilà, peut-être ce serait accepter la surprise qui vient de l'autre. Et on est très, très vite du côté de, puisqu'il ne pense pas comme moi, alors il pense mal. Et il y a tout un travail à faire, mais qui est parce qu'il y a eu cette grâce de la rencontre. Voilà, je l'ai rencontrée. C'est vraiment un emmerdeur fini. Je ne le supporte pas, d'ailleurs. D'ailleurs, il est absolument insupportable, parce que quand on lit ce que j'ai écrit, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là ? Ce n'est pas possible. Et en fait, il est insupportable, mais c'est l'homme de ma vie. Voilà, je pense que c'est ça qu'elle se dit. Elle se dit, je ne le supporte pas. Parfois, il a un comportement détestable, parfois. D'autres fois, il peut être touchant, mais qui sait, finalement ? C'est qui cet inconnu avec lequel elle vit au quotidien ? Quand je lui demande s'il pense qu'on se quittera un jour, il répond, oui, un jour, forcément. Et il me prend dans ses bras.